Je sors de la conférence qui a été menée par Preventica avec deux autres collègues qui travaillent tous effectivement sur le bien-être, la qualité de vie au travail. Ce qu'il en ressort, on a toutes des démarches, des approches, des stades, des progressions différentes mais ce qui est formidable c'est qu'on a tous les mêmes points communs, les mêmes envies, les mêmes idéaux c'est-à-dire donner du sens au travail avant de transformer, avant d'apporter le baby-foot et puis des plantes vertes. On est tous d'accord qu'il faut accompagner nos managers, qu'il faut valoriser le travail de chacun, qu'il faut donner du sens qu'il faut aussi avoir des gens qui ont vraiment une appétence en la matière et qui ont envie de se battre pour ça qui ont des convictions et qui donnent l'exemple et puis aussi avoir le support de la direction générale et en plus c'est la cerise sur le gâteau, si on a le support aussi des élus et là on peut vraiment embarquer les salariés, les élus, la direction pour vraiment œuvrer. Mais c'est étape par étape et l'étape du bien-être au travail ne passera pas avant 4 ans, 5 ans de travail sur tout ce qui est conditions de travail, écoute active des salariés de base à faire remonter. Et communication aussi qui devrait redescendre de la part des managers, ça c'est beaucoup plus difficile et là aussi c'était le cas aussi, c'est ce qui ressortait, c'est que nos managers ou les membres du CODIR sont eux pas toujours très exemplaires et c'est ça qui est un peu dommage mais ceux qui s'engagent vraiment et pour qui le bien-être au travail va fonctionner c'est les salariés de base ou les salariés intermédiaires et ça c'est important.